Bonjour, aujourd'hui je suis avec Jean-Max, avec Michel et avec Alexis et nous allons parler de Remember Me, un jeu Capcom développé sur Paris par le studio Dontnod Entertainment. Bienvenue dans Extra Life. Alors c'est parti, on va commencer déjà par faire un petit point sur la genèse du projet, donc c'est le premier jeu de Dontnod, et je crois, alors tu m'arrêtes si c'est faux, t'en as pas mal parlé, donc moi je vais faire le résumé rapide. Donc le projet a débuté à l'été 2008, t'en as discuté avec plusieurs amis, t'avais l'intention de monter ton propre studio, et autour d'un projet ambitieux qui s'appelait A Drift. Et c'est exactement ça, alors c'était pas moi qui avait l'intention d'eux, mais nous qui nous sommes rencontrés, qui avons eu ensemble l'envie et l'intention d'eux, on avait nos boulots respectifs, on s'est rencontrés avec Alexis qui était lui freelance, Tu faisais partie alors des quatre ? Je faisais partie du pack d'origine, on peut citer également. Le pack d'origine c'est Alexis, donc directeur artistique, moi-même directeur créatif, il y a Oscar Gilbert qui est le directeur du studio, Hervé Bonin, production director, directeur de production, et Alain Damasio qui est directeur narratif et aussi écrivain de science-fiction émérite et reconnu. Donc ça c'est les cinq de départ qui ont arpenté les bars parisiens avec l'envie de monter Dontnod et l'envie de faire A Drift, puis plus tard de Remember Me. C'est devenu une petite blague à nous, mais c'était le couscous vin rouge du mercredi soir où on se réunissait justement pour parler de ce projet-là, enfin comment dire, le projet de nos rêves, et ensuite ça a pris corps avec le temps. Et pour monter un projet de cette envergure-là, il fallait monter un studio, donc il y a tout qui s'est imbriqué, tout qui s'est mis en place avec le temps, mais sacrée aventure humaine. Et donc du coup avec le temps, le début de la production du jeu c'était en 2010, vous avez embauché une centaine de personnes grâce à Sony qui était derrière le projet au départ. Ensuite Sony a quitté le bateau en 2011, alors toi tu t'es retrouvé à la Gamescom avec une petite démo, enfin je crois que c'était une petite vidéo de présentation de l'univers du jeu et de son gameplay. Ouais, un teaser, en fait un teaser plus sur l'univers, qui était fait de concept art, fait par l'équipe de ces deux merveilleux... Faut dire qu'à l'époque aussi t'avais un t-shirt Hug for Free, non ? À la Gamescom Lequel ? Ah oui, Hug for Free, ouais, 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 le King for Love Money, euh, de l'argent pour faire un jeu vidéo. Ouais, c'était euh, on a commencé avec sur les fonds d'un investisseur privé, on a été avec Sony, qui s'est à un moment donné retiré du projet, mais parce qu'ils annulaient toute une série de projets chez eux en interne pour des raisons qui les regardent, mais on faisait partie d'un badge de projet, il y avait aucune mauvaise relation entre nous et eux, il y avait pas de mauvais regard sur la qualité du jeu du tout, c'est juste qu'ils ont, voilà, ils ont eu à faire ça. On est reparti en Indé pendant un an, et puis après on a été à la Gamescom, on a présenté certaines choses aux journalistes, on a créé le buzz, et derrière les éditeurs sont venus vers nous, on a eu plusieurs contrats sur la table, et celui... Exactement, exactement, je vois que t'as bien réfléchi ce qu'on a dit, ouais ouais, on avait quatre contrats différents, bon, je vais pas dire lesquels, mais grosso modo, Capcom, bah évidemment, était l'un d'entre eux, et c'est celui qui nous a le plus convenus, pas seulement d'un point de vue conditions juridiques, financières, etc., mais aussi la relation qu'ils nous proposaient, le suivi, le respect du projet, le fait que ça matchait très bien sur l'identité de notre projet, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu. C'était important pour nous également, parce qu'à cette époque-là, en fait, le jeu était extrêmement avancé, et donc... Ouais, c'est... Voilà, c'est ça qui a aidé aussi beaucoup les éditeurs à être en confiance, c'est-à-dire qu'ils savaient ce surprise signé. On était plus à l'époque où on avait un powerpoint et puis juste nos tronches pour essayer de... et trois concepteurs pour convaincre. Là, il y avait vraiment le jeu qui existait, qui était tangible, et c'était entre guillemets à prendre ou à laisser. Mais du coup, il n'y a pas eu de remise en question des choix fondamentaux comme, voilà, une héroïne, on est au Paris, ou telle formule de gameplay, etc. Et ça, c'est super bien passé. Alors maintenant, on va parler un peu de vous trois. Alors, on va commencer par toi, Jean-Max. Donc, tu es directeur créatif, également cofondateur du studio, et tu as travaillé quatre ans chez Ubi, dont deux en Chine. Est-ce exact ? C'est tout à fait exact. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un peu plus que ça, cinq ans, chez Ubi, en tout, ouais. Mais j'ai très bien pu dire quatre ans dans une autre interview, et voilà. C'est ton profil acadème. Oui, oui, d'accord. Ling, ding. Très, très, oui, oui. En fait, c'est parce que je compte autre chose dedans, mais voilà. Oui, j'ai commencé chez Ubisoft, d'abord comme chef de produit pour le marché chinois, en fait, parce que j'avais fini mes études en Chine. J'ai travaillé à la normalisation des relations entre éditeurs occidentaux qui étaient Ubisoft, là-bas, et le gouvernement chinois sur les processus d'approval, etc. Sachant que Ubi était le seul éditeur à cette époque-là, en 2004. Et je bossais aussi avec tous les éditeurs mondiaux, du coup, pour lancer tous les jeux en Chine. D'accord. Après, j'ai bossé sur un certain nombre de… Oscar également. Avec Oscar. Le « on » veut dire avec Oscar, mais tu viens de le préciser. Et après, voilà, j'ai bossé sur un certain nombre de conceptions de projets chez Ubisoft, qui n'ont pas encore été annoncées ou qui ne le seront peut-être pas. Je n'en sais rien, ça commence à faire quelques années. Et puis en 2008, on a fondé Montnone, donc ça fait quand même déjà cinq ans. Ok. Voilà, un peu pour mon parcours. Toi, Alexis, donc tu es directeur artistique. Alors toi, tu es un illustrateur très connu. Tu as bossé sur plein plein de projets. Magic l'Assemblée, World of Warcraft, TCG, Marvel Comics, Wintercell, Fear. Et donc tu chapotes la direction artistique de Dontnod depuis le tout début. Donc la rencontre s'est faite en fait à Ubisoft sur un projet de jeu. Moi non plus. Tu te souviens sur le plan de la route. Et après, on s'est vraiment rapprochés. Non mais c'est marrant en fait justement, comment dire, la rencontre. La rencontre s'est passée au niveau professionnel. Et ensuite, elle s'est étendue, on va dire, au niveau amical. Avec les autres associés, c'est un petit peu pareil. Ou c'est devenu avec le temps. Enfin l'expérience est tellement forte là. Une espèce de, je ne sais pas comment dire, peut-être de famille. Mais oui, non, je me souviens des premières fois où je l'ai rencontré. J'étais pas très, tu me posais des questions et j'étais pas très... Parce que j'étais vraiment fan et en fait... Non mais de ce qu'il faisait. Et en plus, je venais de découvrir parce que j'étais, je ne suis pas... Enfin bref, je... C'est par le boulot que j'ai découvert son travail. Et du coup, quand on l'a rencontré et qu'il était en lice pour redesigner... Redesigner les troopers de Hayes. Déjà, le fait d'être en lice avec d'autres artistes, ça ne lui plaisait pas. Et... Mais moi, ça, je ne le savais pas. Et par contre, j'étais vachement presque obsécieux. Et dire, putain, ouais, j'adore ce que tu fais, etc. Et lui, il avait l'impression... Il avait des gages. Du coup, c'est pas chaud. Là, tu te concentres uniquement sur Remember Me. Est-ce que tu fais d'autres choses à côté ? Non, je fais d'autres choses à côté. Mais disons que Remember Me et le studio Dontnod, ça m'accapare l'essentiel de mon temps. Depuis 5 ans, j'essaye toujours de conserver d'autres trucs à côté. Un petit peu de liberté. Là, j'aurai d'autres envies. Mais bon, là, c'est le gros chantier. Et... Je t'ai posé d'autres questions sur la partie DA. Michel, toi aussi, directeur artistique sur le projet. Donc, depuis 2011, tu es sur Remember Me, c'est ça ? Alors... J'ai rejoint Dontnod en 2008 en tant que freelance où j'ai commencé en concept art. Donc, je les ai rejoints assez rapidement. C'était en octobre 2008, quelque chose du genre... On a dû dire que j'étais l'employé numéro 9. C'est ça ? Numéro 9. On appelle nos... Numéro 9. Numéro de mon bureau. Voilà. C'est ça. Et du coup, j'ai commencé en concept art. J'avais... Enfin, on se connaissait un petit peu. On s'était rencontrés il y a quelques temps aux Utopial, etc. Et du coup, j'avais vu des annonces et je me suis dit, ah, cool. Parce que vous avez fait un petit peu à peu près le même parcours. Tu as fait des couvertures pour des bouquins. Pour White Wolf, par exemple. Tu as travaillé sur des concepts pour des jeux. Eve Online. Ouais. Pour le jeu de cartes Warlord. Ouais. J'ai bossé sur Ruse aussi. Sur Ruse. Ok. J'ai bossé sur pas mal de jeux DS, des petits trucs. J'ai fait des super concepts pour un petit jeu de cheval qui s'appelait Megalo. Mais plus loin Galo. C'est pas Megalo. Mais c'était très, très, très cool de faire des écuries et des chevaux et des bottes de foin. C'était pas mal. J'imagine. J'ai grand concept art. Du coup, direction artistique. Tu voulais ajouter autre chose ? Et du coup, j'ai vu l'annonce d'Alexis. J'ai un studio français bossé avec Alexis. Du coup, je les ai rejoints en 2008 en bossant d'abord en concept art en freelance. Et après, j'ai rejoint l'entreprise sur place, je crois en 2010 plutôt. Ouais, c'est particulier. Je crois que c'était plutôt… Ouais, mais je pense que c'est les histoires de freelance qui deviennent employés, etc. Même nous, on est paumés. Je savais pas qu'ils bossaient chez nous. C'est assez particulier parce que Michel, quand Michel nous a rejoints, effectivement, on était très peu, donc neuf. Tu travaillais à distance en caleçon chez toi jusqu'à 6h du matin avec des horaires assez décalés. Donc, on était une toute petite structure. 6-7h du matin, j'en voyais ce que j'avais fait la nuit. Ouais. Et c'était vraiment, comment dire, vraiment le début. Donc, nous, pareil, on avait beaucoup de choses. Enfin, plein de points à régler au niveau gameplay à tous les niveaux. Même le studio, en fait, n'existait pas tel qu'il est maintenant. C'était pour nous une espèce de bataille. Il y avait plein d'incertitudes et plein de zones de flou, quelque part. Et donc, Michel nous a rejoints pour le tout travail de concept art. Moi, je me souviens, au début, on passait des fois deux heures au téléphone par jour. Je crois qu'on était tous les deux, en fait. Tu avais posé pas mal de bases. Et puis, je t'avais rejoint. Puis, on avait vraiment été sur l'univers. Donc, c'était ping-pong. Mais c'était vraiment, comme tu dis, le tout début. Ensuite, ça a évolué. Ça a pris plein de formes différentes. Et ensuite, Michel nous a rejoints. Donc, en vrai, physiquement. Exactement. On a régalé au niveau de la direction artistique sur place, travaillé avec les équipes, avec les gens. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, on va en parler un tout petit peu du jeu rapidement. Donc, ça se situe à Neo-Paris. Donc, le jeu s'appelle Remember Me. Neo-Paris, 2084, univers cyberpunk. Pas basé sur les augmentations à la Deus Ex. C'est un truc un petit peu différent. Et donc, avec un personnage qui s'appelle Niline, qui est une memory hunter. Donc, elle hacke la mémoire des gens. Et elle est, malheureusement pour elle, amnésique au début du jeu. Et donc, première question sur la création de Neo-Paris. Et sur le fait que, pour moi, un directeur artistique, ça gère toute la production du jeu. Mais il y a beaucoup de concepts art créés au début. Aujourd'hui, genre cinq ans plus tard, vous faites quoi exactement sur le jeu ? Autre boulot est terminé ? Ou vous avez encore des choses ? Alors actuellement ? Ils vont sur les plateaux de télé. Ils vont en défense, les compresses. Mais vous avez fait quoi sur la longueur ? J'ai l'impression qu'en fait, le boulot, c'est surtout sur la période pré-prod, pour créer l'univers, pour asseoir un petit peu l'ambiance du jeu, etc. Mais par la suite, au fur et à mesure que le jeu avance, et que le développement avance, est-ce que vous vous retirez petit à petit du développement et de la prod du jeu ? Puisque votre travail est déjà fait. Et donc, c'est au graphiste de passer, de modéliser un petit peu et de donner vie ? C'est compliqué, ouais. Après, on n'a pas la même façon de travailler. On s'entend très bien. On a un rapport extrêmement proche, je pense, au niveau artistique et au niveau feeling. Mais là, Michel a fait un travail en plus d'initier la vision, de participer vraiment au début. Il y a tout un travail de suivi qui fait qu'on concrétise les idées. Et c'est pas seulement, en fait, balancer seulement un visuel, avoir une image, mais c'est plein de petits points, en fait, que tu gères tout le temps, que tu affines. Et donc, au début, tu as peut-être les grandes lignes, en fait, par rapport à la vision. Mais il faut donner corps à tout ça et tous les petits détails comptent. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, comme tu dis, le début, tout ce qui est pré-production, on va dire, pendant la première année, c'est beaucoup de dessins, beaucoup d'illustrations pour vraiment poser l'univers où ça, c'est vraiment un boulot. On faisait ça tous les deux et aussi avec, évidemment, les autres concepts artistes talentueux qu'on a chez Dontnade. Et ensuite, le gros du boulot, ça va être de continuer. Il y a toujours un petit peu d'illustrations, mais c'est beaucoup vraiment faire le suivi de production, c'est-à-dire bosser avec les graphistes 3D, avec les graphistes environ, les graphistes perso, avec le graphiste des interfaces, les UI du jeu, pour vraiment vérifier tout ce qu'on a posé dans la bible graphique, dans la conception de la direction artistique, soit respectée et suivie dans le jeu avec vraiment des retours au jour le jour avec les graphistes, avec les level designers. On bosse étroitement en collaboration avec Jean-Max, avec l'équipe Game Design, pour être sûr que tout fonctionne bien. Et jusqu'à la fin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Et tout, t'as la promo qui est enchaînée ensuite, le marketing, t'as plein d'éléments. Ouais, exactement, t'as aussi plein de boulots sur le marketing, toujours à fond dedans avec plein d'images market. Ouais, il y a ça. Pas beaucoup de choses à faire à côté. C'est vraiment le boulot de Languerine. Voilà, il n'y a pas de moment où on se retire. Quand t'en parle là, j'aurais l'impression qu'il y avait le cliché en fait, comment dire, t'es dans ta cabane, tu balances trois visuels, oh j'ai un univers, il est très beau. Et bim, après ça se transforme, comment dire, en jeu vidéo. Mais non, le processus est vachement plus long. Il est itératif en fait, c'est-à-dire qu'il y a plein d'évolutions. Il y a des... Si tu regardes en fait nous, tout notre travail qu'on a fait justement sur Neo Paris, c'est pas exactement la même vision qu'on avait au début, pour certaines raisons qui sont... que le gameplay a évolué, le cœur du jeu. Et en fait, je sais pas comment dire... Par rapport à l'industrie du jeu vidéo, moi ça me semble en fait le processus le plus complexe à l'heure actuelle, tu vois, au-delà du... plus dur, plus difficile en fait que le cinéma, dans le sens où c'est pas quelque chose de linéaire. C'est-à-dire en fait, parfois tu peux avoir une trouvaille au niveau game design, qui va influencer l'histoire, qui va influencer la direction artistique. D'autres fois en fait, c'est voilà, c'est un visuel en fait, un personnage fort, bim, qui va inspirer en fait le scénar, qui va inspirer justement une petite trouvaille au niveau game design, et c'est un espèce de truc qui monte comme ça, à différents niveaux. Et donc... Tu tiens un petit fil à un endroit, ça peut détricoter un truc, donc tu t'y attendais pas du tout. Il y a un mec qui vient de voir trois jours plus tard qui dit, mais ça change tout, ouais mais en fait c'est une meilleure idée, on en discute, etc. Enfin c'est hyper itératif, et c'est d'autant plus exacerbé chez nous qu'en plus on était un nouveau studio, avec une nouvelle IP, enfin une nouvelle propriété intellectuelle, un nouvel univers, enfin tout, ça a créé, et du coup c'était... Ah ouais, c'était... Des mécaniques de gameplay, justement. Oui, ça s'appuie aussi au gameplay. Et puis tout le long de la prod, il y a aussi les contraintes techniques, par exemple qu'on peut nous avoir pensé en pré-production des concepts, des environnements, on se rend compte avec les contraintes techniques qu'on peut pas faire exactement ce qu'on souhaitait, donc on réadapte, on bosse avec tous les corps de métier justement pour guider vraiment la vision du jeu jusqu'à la fin, et pas juste, comme tu dis, pas juste poser quelques briques au début, puis dire, ouais, débrouillez-vous avec ça, nous on a fini notre boulot, on s'en va, quoi. Pour illustrer le travail d'évolution en fait, je pense qu'un des points les plus importants par rapport à nous et le travail sur Remember Me, c'était l'importance de l'eau au tout début. Le premier non-projet temporaire en fait correspondait à la dérive, il y avait tout un travail en fait, une réflexion, on voulait travailler sur la dérive politique, la dérive sociale, la dérive avec la montée de la flotte, pardon ? Vas-y, technologique, sociétale. Voilà, il y avait environnemental, tout ça en fait, et donc on avait toutes les intentions là, et il y avait ce travail sur la mémoire au cœur de tout, et ça s'est pas fait une journée, voilà, quelqu'un arrive en réunion et dit, ouais, on va focaliser que sur la mémoire, mais petit à petit en fait, il y a cette tendance-là qui a émergé, qui est sortie du lot, et on s'est dit, voilà, il faut focaliser en fait toutes nos forces là-dessus, et c'est ça l'élément principal en fait qu'il faut mettre en avance sous plein de formes différentes, et ouais, voilà, essayer de glisser un maximum de choses dans les éléments de décor, dans l'histoire, dans même le gameplay, que tout tourne autour de la mémoire. Et du coup, l'importance de la flotte, du niveau de l'eau qui avait monté, en fait, il s'est réduit, et c'est toujours là, mais ça pue la même importance qu'au début, on a travaillé pareil, il y a eu des concepts qui ont été faits sur des véhicules marins, sur les systèmes de, ça, ça nous ramène très très loin dans le temps, de circulation sur l'eau, de passer d'un niveau à l'autre et tout. C'est de récupération de l'eau pour produire de l'énergie, pas mal de choses. Il y avait du wakeboard à un moment donné dans les mêmes bornes. C'est pas vrai. Ouais, non, c'est hyper itératif, quoi, c'est hyper itératif. Et c'est vrai ce que dit Alexis, c'est hyper, comment dirais-je, il y a des mouvements tectoniques, vraiment, voilà, de choses qui émergent, comme ça, et il y a aussi parfois des accélérateurs, des 11 accélérateurs, je me rappelle qu'à une époque où on avait encore plusieurs personnages jouables, on était, qui avaient plusieurs occupations, et un jour, j'étais... Enfin, l'anecdote, elle est réelle, quoi, je suis sous ma douche et j'ai une espèce de révélation, comme ça, je me dis, il n'y en aura qu'une, ce sera Niline et elle sera Memorianteuse, quoi. Et en fait, c'était pas genre la révélation, allons-y, non, en fait, ça cristallisait tout, voilà, tout ce qu'on avait eu dans les dernières semaines, etc. Et au moment où tu l'as, cette idée, tu sais que c'est bon parce que ça s'appuie sur tout le boulot, toute la recherche qu'il y a. C'est vraiment un acte créatif où tu te remets en question perpétuellement, quoi. D'accord. Alors moi, néo-Paris, j'étais aux toilettes et j'ai dit, c'est le flash ! C'est normal, c'est normal ! Néo-Paris, donc, du coup, on retrouve plein de... On retrouve Saint-Michel, on retrouve la Tour Eiffel, on retrouve la Bastille, etc. Vous avez créé comment, un petit peu, cette nouvelle ville futuriste ? Vous avez été faire des repérages sur Paris, ensuite, vous avez, sur ces photos, dessiné des choses, en imaginant ce que ça pourrait donner, un peu comme le projet sur le Nouveau Paris, mais genre, 100 ans plus tard, c'est... C'est assez proche, ce que tu dis. Justement, c'est vrai qu'on est parisiens, donc on avait accès à tout. C'est hyper simple d'aller faire des petits repérages photos. C'était vraiment un vrai plus d'avoir accès à toute cette documentation. Et pour créer la ville, on bosse un peu comme ça, justement. On prend des photos, on voit ce qui fonctionne. On voulait vraiment recréer une ville futuriste, mais crédible. Donc, il fallait se baser sur le Paris existant. C'était notre volonté de garder cette crédibilité, cette mémoire de la ville, en fait. Et du coup, c'était un vrai travail de prospective, d'essayer de voir comment rendre... Comment cette ville fonctionnerait dans 75 ans ? Et qu'est-ce qu'on voulait rajouter comme élément futuriste, comme élément high-tech, cyberpunk ? Et du coup, il y a eu énormément de boulot sur ça, où on a vraiment tâtonné jusqu'à trouver le bon équilibre entre l'ancien et le futuriste pour pas faire trop high-tech, trop space opéra. Il faut conserver, j'ai le terme en anglais, mais en français, un sens de l'histoire, ce qu'ils appellent le sense of history, le fait que la ville, en fait, même en 2084, elle a un passé. Tu vois, je te dirais que c'est une leçon, en fait, qui vient du premier Star Wars, où c'était, comme dire une des premières fois, où tu avais les vaisseaux spatiaux, en fait, qui étaient usés. Et donc, quand tu les vois, ils sont pas tout neufs, ils sortent pas de l'usine, mais ils ont un passif, en fait, ils ont une histoire. Et du coup, en fait, toi, en tant que spectateur, tu t'immerges un petit peu plus facilement dans l'histoire. Nous, c'était un petit peu la même démarche avec Paris. On le connaît aujourd'hui. Donc, il y a un passé derrière. Mais même en 2084, le gros challenge, c'était de pas créer un univers, tu vois, qui soit tout froid, tout blanc, tout neuf, juste. Et qui n'est pas du tout, qui soit figé. Ouais. On voulait pas faire une ville qui soit juste. C'est juste futuriste et il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Vraiment, c'est une ville, pour moi, toujours en mouvement. Et on voulait vraiment sentir le passé, sentir qu'il y a toujours des nouveaux immeubles en construction. C'est pour ça que même, on a bossé sur... Il y a pas mal de zones en travaux, de grues, d'éléments, pour montrer que la ville a son histoire et continue vraiment d'évoluer, continue de changer, d'avoir des nouveaux immeubles qui se construisent. Et on a vraiment voulu bosser sur rajouter les couches futuristes. Donc, par exemple, on a pris des immeubles actuels, des immeubles haussmanniens, sur lesquels on rajoute des nouveaux étages qui sont plus futuristes, mais en gardant les fondations, en gardant tout ce qui fait le charme de Paris, justement, tout ce qui est les vieilles pierres, les moulures, les éléments guimards, les stations de métro, etc. Les crottes de pigeons ? Les crottes de pigeons, c'est vrai. C'est ce genre de petit détail qui fait la différence, parfois. Il y a même quelqu'un qui est venu, qui a plétesté le jeu et qui a dit ce que j'ai préféré, c'est les pigeons. C'est les pigeons. Donc, avis au reviewer du jeu... Pardon ? C'est des vrais pigeons ou c'est des pigeons robots ? C'est des vrais pigeons. Il y a encore des vrais pigeons dans Paris 2014. C'est un petit peu les rats modernes. Il y a des rats aussi. On a quelques rats aussi. On a quelques rats. On coupe, on va s'arrêter là pour cet extra life. Désolé, il est vraiment beaucoup, beaucoup trop long. Les développeurs qui m'accompagnaient du studio Dontnode Entertainment qui développe Remember Me avaient vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, on se retrouve pour la seconde partie de cet extra life dans une semaine, toujours samedi à 18h30.